France-Afrique, la guerre est déclarée. Emmanuel Macron qui monte au créneau. Coup d'état au Niger par des militaires. Oui, pas par n'importe qui, par des militaires. Emmanuel Macron vient d'annoncer que s'il fallait faire une intervention armée, il la ferait. Attends, tu veux faire une intervention par des militaires pour attaquer des militaires, toi ? D'accord. De gros intérêts là-dedans. Des gens me diront au livre, ça ne nous regarde pas ce qui se passe en Afrique, c'est pas notre problème. Si, c'est notre problème. C'est notre problème. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en fait à travers tout ça et on va encore en manger des conséquences nous. C'est pas la faute des Africains. Parce que les Africains, on va se dire la vérité les amis. On arrête de se mentir. Des années et des années qu'on les dépouille. Pas nous, mais nos dirigeants. Nos dirigeants dépouillent l'Afrique depuis des années et des années. Bonsoir à tous les amis. Désolé, je ne vous ai pas dit bonsoir. Merci pour tous les gens qui partagent ce live, puisqu'ils essayent de bloquer des choses comme d'habitude. Il ne faut pas parler des sujets qui fâchent. Vous savez, c'est quand même bizarre que le pays qui a le plus de ressources naturelles soit un des pays les plus pauvres. Enfin ça, ça ne choque personne. Un des pays qui a les plus de ressources naturelles est un des pays les plus pauvres. Parce que la France, mais pas que la France, les dirigeants français et d'autres dirigeants les dépouillent. Les dépouillent. Et on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent évoluer correctement. Quand j'entends, on peut parler aussi d'immigration. Quand j'entends dire, ah ouais mais tous les Africains ils arrivent chez nous. Bah c'est un petit peu normal en fait. C'est pas de leur faute à eux. On a repris tout ce qu'ils avaient. Et en fait on ne fait rien pour qu'ils puissent se développer ces gens-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron se gratte la tête ? On ne va pas parler du gaz, on ne va pas parler du pétrole. Pourtant on en prend beaucoup à l'Afrique. Mais on va parler de l'uranium. L'uranium. Aujourd'hui, à peu près, entre 35 et 40% d'uranium qui fait tourner nos centrales nucléaires chez nous, bah sont pris à l'Afrique. Sont pris en Afrique. Voilà pourquoi Macron monte au créneau. Il flippe. Il flippe complet. Je vous le dis sincèrement, il flippe complet. Vous savez pourquoi tous ces pays-là sont en train de monter au créneau contre l'Afrique ? Ils ont tous très très peur. Ils ont mis les pieds dans le plat à travers une guerre. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais si, tout ça, ça a à voir avec l'Ukraine et la Russie. A cause de tout ça, on a pris d'énormes sanctions. Énormes, énormes. C'est incroyable. La preuve. Allez voir le prix du gasoil. D'ailleurs le gasoil qui est en train de monter. Il est en train de repartir en flèche. A partir de demain, quand vous allez allumer la lumière chez vous, ça sera 10% plus cher. Et vous le savez les amis. Ça vous le savez. A cause de toutes ces sanctions. Mais on misère un petit peu sur les pays africains. Puisqu'on les dépouille. Bah ils voulaient les dépouiller encore plus. Mais là ils sont en train de dire stop. Parce qu'il y a entre eux ce qui se passe au Niger. Mais en fait c'est toute l'Afrique qu'on a marre. Toute l'Afrique. Alors, ils ont un mauvais regard sur les français. Bah oui. Parce que pour eux, c'est la France qui les dépouille. Mais il faut qu'ils comprennent. D'ailleurs il faut leur adresser ce message aux Africains. Nous on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. La preuve, on dénonce les choses. Merci pour tous vos partages. Parce que ça a du mal à partager ce soir. Et puis le live était beaucoup bloqué. Nous on n'y est absolument pour rien. C'est nos dirigeants. C'est pour ça qu'il faut le crier haut et fort. C'est pour ça qu'il faut partager un petit peu des choses. Pour dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe aussi là-bas. Et puis là, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Alors qu'on a expliqué à tout le monde, mes amis. Que Poutine était détesté de tout le monde. De tout le monde. Il y a eu ce sommet en Afrique. Avec 49 dirigeants africains sur 55. Qui étaient présents. Et puis des accords sont en train d'être passés. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je voudrais déjà vous faire voir une vidéo que je trouve très représentative. Par rapport à ce qu'on est en train de dire. Qu'ils sont complètement dépouillés. Cette génération fiscale représente à peu près 22 à 30 millions d'euros par an. Que l'uranium représente 70% des exportations du Niger. Et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'Etat. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur trois en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité. Et qu'il est un des pays classés dans les derniers. C'est quand même vachement représentatif. Je vais revenir sur les sanctions. A travers tout ce qui s'est passé, à force de taper sur la gueule de Poutine, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas que c'est un homme exemplaire, Poutine. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on avait Bruno Le Maire qui nous expliquait. Nous allons assécher économiquement la Russie. La Russie est en train d'assécher économiquement l'Europe. Voilà ce qui est en train de se passer. Et qui en paye les conséquences ? C'est encore nous. Ils viennent de couper le contrat de céréales, exportation de céréales, avec l'Europe. Du coup, Poutine, il a trop de céréales. Vous savez ce qu'il a décidé ? D'offrir des milliards de tonnes à l'Afrique. Des milliards de tonnes de céréales à l'Afrique. Voilà en fait les sanctions à quoi ils servent. Poutine n'en a strictement rien à foutre des sanctions qui sont données. Poutine, l'économie de la Russie, ne s'est jamais aussi bien portée pendant que nous, on est en train de s'écrouler à cause de nos dirigeants. C'est pour ça que je répète haut et fort qu'il faut clamer stop à toutes ces sanctions. Et puis, tout ce qu'ils sont en train de faire indirectement aux aides apportées à l'Ukraine. Attention, ce n'est pas des aides pour la paix qu'ils apportent à l'Ukraine. C'est des aides pour la guerre. Je vais vous dire quelque chose. En fait, tout le monde est en train de réaliser quelque chose de très simple. Poutine, il ne marche pas dans le petit jeu qu'il voulait avec leur nouvel ordre mondial. La vérité, elle est là. Et ce n'est pas complotiste de dire ça, mes amis. Il était contre cette nouvel ordre mondial. Il ne marchait pas là-dedans. Donc l'Europe et les États-Unis ont décidé, ils auraient tellement aimé pouvoir affaiblir la Russie. Eh bien, ça ne marche absolument pas. Vous savez ce qu'il est en train de faire, Poutine ? Il est en train de rassembler des pays, plein de pays, avec la Russie. Et ils vont être bien plus forts que l'Europe. Et c'est eux qui vont finir par nous écraser à cause des décisions, encore une fois, des gens qui nous dirigent. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui est en train de se passer. Poutine a été encore plus loin. Il vient de dire, nous allons offrir, j'ai bien dit offrir, 20 milliards. 20 milliards aux pays les plus pauvres d'Afrique. Vous savez, nous, pas quand je dis nous, c'est pas nous, mais c'est quand même la France, qu'on le veuille ou non. C'est un petit, indirectement de notre faute. Parce que si ce mec-là, il est encore sur son trône, c'est encore un petit peu à cause de nous. Il faut savoir accepter les choses. Eh bien nous, on n'offre rien à l'Afrique. On les dépouille. Quand on leur prend 100 euros à l'Afrique, que ça soit en pétrole, en gaz, en uranium, ils leur retournent 4 à 5%. On les dépouille. On les dépouille, ces gens-là. Voilà ce qui se passe au quotidien. Je voudrais vous faire écouter une dernière chose. C'est un petit peu plus long, mais c'est intéressant que tout le monde puisse s'entendre et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, ça tournera pas en boucle sur nos chaînes d'infos, malheureusement. Vous savez très bien comment ça se passe. La propagande, elle est partout, dans tous les pays, et elle est aussi chez nous, cette propagande. Eh bien cette propagande, il y a des vidéos qui vous font pas voir. Eh bien, regardez ce qui s'est passé au sommet en Afrique et avec le nouveau dirigeant du Niger. Parce que sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a entendu. Et je compte sur vous pour appuyer sur ce petit bouton partage pour que ça puisse se répandre un petit peu. Et au moins, juste au moins, que les gens puissent entendre. Puissent entendre ce qui est en train de se passer. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, tout l'équilibre mondial est complètement déstabilisé. Ils pensaient qu'ils étaient forts, ces gens-là. Ils pensaient qu'ils allaient écraser tout le monde. Nos dirigeants à nous, les dirigeants de l'Europe et aussi les dirigeants des Etats-Unis. Et en fait, ça se passe pas comme ils voulaient. Mais ça se passe vraiment pas comme ils voulaient. Mais attention, mes amis. Il faut se mettre en garde tous. Tous. On va payer les pots cassés. On va payer les conséquences. Et ça va nous coûter très très cher. Très très cher. Donc au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on dise quelque chose. Pour que ça puisse s'arrêter. Parce que sinon, on va finir par crever la dalle à cause de nos dirigeants. Vous inquiétez pas, eux, ils seront toujours dans leur château doré. Ils auront toujours de la bouffe à foison. Et tout ira bien pour eux. C'est nous qui allons payer les pots cassés de tout ça. Mais à travers la propagande qu'ils sont en train de faire, ils vous diront que c'est à cause de M. Poutine. Que c'est à cause de certains dirigeants en Afrique. Non. C'est à cause de nos dirigeants à nous. Voilà pourquoi on en est là. Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo et qu'on puisse la partager partout. Ça dure 2-3 minutes. Prenez le temps de ces 2-3 minutes. Puis pendant que cette vidéo est en train d'être diffusée, je vous demande de la partager un maximum. Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers amis, avant tout, je tiens à vous exprimer ma gratitude d'avoir répondu à notre invitation et être venu ici pour participer aux travaux du 2e sommet Russie-Afrique. Je pense que vous serez d'accord avec moi que cette rencontre a été utile, diverse. Chacun a pu exprimer son opinion. Ses opinions étaient diverses. Mais d'une manière générale, l'ensemble des travaux s'est déroulé dans une atmosphère d'attention, d'amitié et de recherche de solutions. Au cours du sommet, nous avons parlé de diverses sortes d'aides et de coopérations avec l'Afrique. Nous avons pu remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de points pour continuer à travailler ensemble. Les relations entre la Russie et le Burkina Faso revêtent un caractère amical. Et nous avons fêté l'an dernier le 55e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Je sais que vous avez éprouvé de l'intérêt et du respect pour la Russie. Et je suis heureux de l'avoir entendu hier dans vos propos, lorsque vous vous êtes exprimé brièvement. Et nous donnons aussi une importance particulière à nos relations avec le Burkina Faso. Vous avez permis le rétablissement de l'activité diplomatique et consulaire de l'ambassade de Russie, qui avait été fermée depuis la fin des années 90. La réouverture de l'ambassade de Russie, pendant que l'ambassade de France a brûlé. Tellement ils n'en peuvent plus en fait des dirigeants français. Tellement ils en ont marre. On n'est plus accepté à cause de nos dirigeants. Aujourd'hui les français ne veulent plus les voir en Afrique, parce que nos dirigeants ont fait tellement de merde qu'ils ne peuvent plus nous gaufrer. Et je les comprends. Et je les comprends. Parce qu'à force de dépouiller un pays, voilà on en arrive. Merci pour vos partages. Continuez de partager. Écoutez surtout la suite. Ça ne va pas tourner à BFM TV ça. Je vous jure que ça ne tournera pas là-bas. C'est un effort important, un effort important à nos relations. Et donc votre premier ministre était venu en Russie et nos ministères de la Défense se sont entretenus. On voit un enrichissement aussi des relations au niveau des relations parlementaires et nous sommes prêts à travailler avec vous pour faciliter l'essor des relations économiques et commerciales. Notre volume d'échange est encore très modeste, même dans la part des échanges avec l'Afrique. Mais en tout cas nous savons dans quelle direction il faut travailler et comment des accords vont être signés en matière de sport, d'aviation civile, d'enseignement et de formation de personnel. Et nous allons continuer à travailler avec vous pour la formation de spécialistes dans le domaine civil dans notre pays. Et en 2023 et 2024, il y aura 10 bourses accordées à des étudiants de votre pays. Et nous pouvons évidemment travailler à augmenter le nombre de ces bourses. Nous travaillons sur l'harmonisation de nos positions à l'international et notamment sur les plateformes de l'ONU et d'autres organisations internationales. Et notamment, nous allons apporter des aides humanitaires au sein du FAO et à hauteur de 10 millions de dollars. Et 2 millions iront justement en Burkina Faso. Cher monsieur le président, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir ici en Russie et heureux de cette rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie. Ça paraît bien clair, on voit bien comment c'est en train de se passer. Je ne mettrai pas la suite de la vidéo parce qu'elle est bien plus longue. Il y a beaucoup d'Africains qui sont sur live. Eh bien je vous salue. Je vous salue. Et je voudrais vous passer un message. Je sais qu'il y a des Français qui sont en Afrique, mais il faut savoir quelque chose. Et je vous demande de partager ce live jusqu'en Afrique. Parce que je sais que c'est possible. Je vous demande s'il vous plaît de l'envoyer en Afrique. Les ressortissants français qui sont en Afrique n'y sont pour rien. Il y a des gens qui ont décidé de vivre en Afrique parce qu'ils aiment ce pays. Ils n'y sont pour rien. C'est nos dirigeants. Nos dirigeants qui mènent tout ça. Mais les ressortissants français qui sont encore en Afrique n'y sont pour rien. Et je veux que ce message soit entendu. Et la plupart des Français et la plupart des citoyens français n'ont strictement rien contre les Africains. C'est nos dirigeants qui vous dépouillent. C'est nos dirigeants qui vous maltraitent. C'est nos dirigeants qui vous prennent pour des abrutis. Nos dirigeants. Malheureusement, nous sommes aussi victimes de nos dirigeants aujourd'hui en France. Et il faut que ce message soit entendu. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants nous ont fâchés avec la Russie. Ils sont en train de nous fâcher avec l'Afrique. Et ils sont en train de nous fâcher avec bien d'autres pays. Alors que nous, on n'a strictement rien demandé. Nous, citoyens français, on veut juste travailler. Être payés correctement du fruit de notre travail. Et vivre dignement dans notre pays. On en a ras-le-bol aussi de nos dirigeants. Strictement ras-le-bol. Alors que vous vous en preniez à nos dirigeants, que bien se fasse. Mais je peux vous jurer que les citoyens français et les ressortissants qui sont en Afrique français n'y sont strictement pour rien. Et j'espère que ce message sera entendu là-bas. Parce qu'avec la puissance des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent les censurer. Si ce message arrive en Afrique, il faut que vous sachiez qu'ils ont décidé de censurer les réseaux sociaux grandement à partir du mois d'août en France. Bah oui. Parce qu'on arrive à passer des messages. Et les gens sont vraiment en train de se réveiller. Il y a vraiment un éveil dans ce pays. C'est incroyable. Ça avance vitesse grand V. Leur petit plan, il ne fonctionne pas. Il y a plein de gens qui sont en train de comprendre ce qui se passe. Et sincèrement, je m'en réjouis. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à la page en masse. Abonnez-vous en masse. Plus on sera, plus on arrivera à dialoguer ensemble, à passer les informations. Et on arrivera à se regrouper. Tout ce qu'ils ne veulent pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit isolés. Qu'on puisse regarder la propagande à la télévision. BFM, les chaînes d'info qui sont contrôlées. On sait très bien par qui. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent surtout pas qu'on parle entre nous.